Si je veux changer à l'intérieur de moi, je suis obligé de changer des choses autour de moi, dans ma vie, dans mon quotidien. Et renoncer à quelque chose, c'est perdre. Lâcher prise, c'est perdre. Et pourtant, c'est essentiel de s'autoriser à lâcher. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast. Je vous partage une idée aujourd'hui qui va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on apprend depuis qu'on est petit. Et cette idée, c'est d'apprendre à se mettre dans des situations de perte. Mais quelle drôle d'idée me direz-vous pourquoi est-ce que je me mettrais dans des situations de perte ? Et bien je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi ça consiste. Et qu'est-ce qu'on gagne à apprendre véritablement, à savoir perdre ? En tant qu'être humain, il faut bien se dire une chose, c'est que nous sommes des ignorants. C'est une idée qui est essentielle, celle d'accepter que je ne sais rien. Partout où je crois que je sais, c'est exactement là où je ne sais rien. Le savoir nous coupe de l'expérience, de l'expérimentation et surtout de l'action. Donc Socrate nous le disait déjà il y a plus de 2000 ans, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. L'ignorant, il croit savoir alors que le sage, lui, il connaît l'étendue de son ignorance. Accepter de ne pas savoir, c'est déjà accepter un niveau de perte. Quand je ne sais pas, je suis un apprenant, je suis un élève et à ce moment-là alors je peux réellement apprendre. La vie, elle nous amène, tous, autant que nous sommes, à apprendre, à comprendre. Et plus je grandis, plus je vieillis et plus je découvre les choses. Je découvre le monde, je découvre la nature, l'être humain, les autres êtres humains. Je me découvre aussi moi-même, je découvre la peur, la colère, le courage, la foi, la joie. Bref, je deviens plus sage puisque devenir sage, c'est avant tout vieillir. Être sage, ça dépend de notre expérience sur Terre. Et plus je vieillis, plus j'expérimente, plus je découvre et plus j'apprends. Et plus je me rapproche d'une sagesse intérieure. Alors, en toute logique, en vieillissant et grâce à la connaissance et à l'expérience, on devrait tous s'assagir. Cette connaissance, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, la connaissance du monde, de l'univers et de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on expérimente, nous amènera à agir au lieu de réagir. Alors, je vous renvoie au podcast précédent, de samedi dernier, sur le wouwé et la non-réaction, qui est en lien quand même avec cet épisode. On parle de passer de la réaction à l'action, et c'est un enjeu essentiel dans notre existence, qui n'est pas à négliger et qui implique une notion importante, qui est celle de rester ouvert à tout ce qui nous entoure. On parlait du sage, et bien le sage, lui, il est ouvert et il accepte ce qui est. Que ça lui plaise ou non, ce n'est pas la question. Le sage voit, accepte et agit en fonction de ce qui est là, de ce qui se présente devant lui. Alors, quel est le rapport avec la perte ? Pourquoi est-ce que les taoïstes nous partagent cette idée qu'il faut apprendre à vivre des situations de perte ? Et bien parce que cette connaissance dont je vous parle, et qui doit impérativement se développer en nous, elle se travaille aussi dans l'art de la perte. Elle se cultive aussi dans l'art de la perte. Alors l'art de la perte, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement accepter de perdre. Être en capacité de perdre. Et aujourd'hui, est-on en capacité d'accepter de perdre ? Selon les taoïstes, encore une fois, on ne peut apprendre que dans la perte. À chaque fois que je gagne, en fait je n'apprends rien. C'est lorsque je perds que j'apprends véritablement. L'art de la perte, c'est donc créer des situations de perte pour apprendre. Accepter de perdre pour apprendre, et vous l'aurez deviné, ce n'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Nous, on n'aime pas perdre, ok ? L'idée de la perte, c'est très anxiogène. Que ce soit simplement perdre à un jeu, ou que ce soit perdre un statut social, un bien, une place, une personne, un état intérieur, un repère, une habitude, un fonctionnement, etc. Cette sensation de perte, elle est insupportable pour chacun d'entre nous. Et on se bat toute notre vie pour garder ce que l'on estime qui nous appartient. On dépense beaucoup d'énergie à résister à toutes ces pertes, plus ou moins grandes, que l'on rencontre inévitablement sur notre chemin de vie. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'à partir du moment où je possède, je vais perdre, inévitablement. Et c'est valable partout, c'est valable aussi dans les relations. Si je crois que je possède l'autre, si je crois que l'autre il m'appartient, j'induis l'idée en moi d'une perte potentielle. Et si j'ai peur de perdre l'autre, alors je ne le respecte plus. Je ne suis plus dans une relation correcte, respectueuse et aimante parce que je suis drivé par la peur de la perte. Je vais donc agir, réfléchir et surtout réagir en fonction de cette peur. Plus je possède, plus j'ai peur de perdre. Jusque là, vous me suivez, je pense que c'est extrêmement simple. Plus je m'accroche à des objets, à des idées, à du savoir, à des connaissances, à des croyances ou à des personnes. Et plus je renforce ce sentiment d'appartenance et de possession, et donc plus je renforce en moi cette peur de la perte. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis habité par la peur et la peur de la perte notamment ? Eh bien, je suis moins libre. Plus je suis dans cette possession et dans cette peur de la perte, moins je suis dans la liberté. Avoir peur de perdre, c'est s'éloigner de votre liberté. Comment est-ce qu'on peut faire alors ? En fait, dans ce que je vous ai cité un petit peu, dans les peurs de perdre par exemple, les objets, les idées, les savoirs, les connaissances, les croyances, les personnes, etc. Ça nous renvoie à quoi ? Ça nous renvoie à une nécessité de fluidité à l'intérieur de nous et d'acceptation. Comprenez bien que partout où j'ai peur de perdre, c'est aussi que je cristallise les choses, je résiste, je mets de la dureté. Donc à l'inverse, je peux apporter de la douceur, vraiment, beaucoup de douceur, de fluidité. Ok ? A chaque fois qu'on veut gagner dans la vie, on adopte des comportements très particuliers. Pour gagner, il faut faire quoi ? Il faut être le plus fort ou la plus forte. Il faut prendre l'ascendant sur l'autre ou sur l'obstacle. On peut même aller jusqu'à tricher pour ne pas perdre. On peut aller vers des personnes plus faibles que nous pour ne pas perdre. On peut aller vers des solutions de facilité. On a plein de stratégies pour gagner et surtout on a plein de stratégies pour ne pas perdre. Ces stratégies que je viens de vous citer, il y en existe aussi d'autres évidemment, elles nous verrouillent dans notre zone de confort, elles nous empêchent de sortir, elles nous empêchent de s'expanser, de se dépasser, de sortir de nos croyances, de sortir de nos schémas et de notre fausse sécurité. Quand je suis dans ces stratégies-là au quotidien, en fait, il faut bien se dire une chose, c'est que je n'apprends rien, je n'évolue pas, je ne grandis pas. Parce que je reste dans cette zone de confort et je m'empêche moi-même cette liberté d'aller voir au-delà, d'aller voir ailleurs, d'aller expérimenter et d'apprendre en fait ce que la vie me permet d'apprendre et de découvrir sur moi, sur les autres et sur le monde. Alors apprendre l'art de la perte, eh bien, c'est apprendre à apprendre d'une certaine manière. Cultiver l'acceptation de la perte, c'est cultiver une position d'apprenant, d'élève de la vie. J'aime bien cette expression, être un élève de la vie, c'est qu'en fait, nous sommes tous des apprenants, on est tous au même niveau, on est tous là pour apprendre des choses. Et le principe d'un apprenant, c'est qu'il ne sait rien. Je viens pour apprendre parce que je ne sais pas. Je suis un élève de la vie. Et dans les relations, c'est flagrant, on voit qu'on est constamment dans la hiérarchie sociale. Alors qu'on devrait apprendre à se mettre en dessous de l'autre, à être petit. C'est ça aussi, apprendre à apprendre. Apprendre à se mettre dans des situations de perte, c'est aussi apprendre à se mettre en dessous, en dessous de l'autre et en dessous de la vie elle-même. C'est être dans l'apprentissage et c'est regarder avec douceur notre égo qui s'agite et qui peste parce qu'il n'est pas le meilleur, parce qu'il n'est pas le plus grand et parce qu'il n'est pas le plus fort. Ça, c'est une attitude intérieure qu'on développe et qui suit justement cette idée de l'art de la perte. C'est que j'accepte ma position, on va dire, ma position d'apprenant, ma position d'élève de la vie et surtout je fais très attention à ne pas me placer au-dessus d'une autre personne, au-dessus de quelqu'un d'autre, de ne pas rentrer dans cette hiérarchie sociale. Les taoïstes comparent cette position de petitesse à celle de l'eau. Ils nous disent que l'eau, elle coule toujours vers le bas, elle est fluide, elle coule sans embûche, elle est à ras le sol, l'eau, elle coule sur le sol, dans le sol, elle suit son chemin sans se préoccuper du reste. S'il y a un obstacle, elle le contourne avec douceur, avec fluidité et avec le temps d'ailleurs, elle érode les pierres les plus solides et les plus résistantes. La nature de l'eau est souvent un point de comparaison avec l'attitude que nous devrions avoir je trouve ce point de vue très intéressant. On comprend à travers cette explication que l'art de la perte c'est un travail sur l'ego en réalité. L'ego il nous est utile, ce n'est pas le méchant, c'est pas la bête à abattre, mais l'ego il devrait être notre allié avant tout. C'est à nous d'en faire un allié précieux qui va nous aider justement à grandir, à être curieux, à apprendre tout au long de notre vie. Et lâcher l'ego c'est se donner de la liberté. Quand c'est mon ego qui décide pour moi, je ne suis pas libre. C'est hyper intéressant de comprendre cette idée. A chaque fois que c'est mon ego qui décide pour moi, je ne suis pas libre. Ce n'est pas mon être qui décide, c'est mon ego. Si j'apprends à perdre, je me libère petit à petit de cette emprise. Je me place en apprenant et finalement, contre toute attente, je gagne. Je vais vous donner un exemple d'une situation de perte pour étayer un petit peu mon propos. Un exemple tout à fait personnel, cette année j'ai eu un choix à faire concernant mon lieu de vie, donc toutes mes activités qui vont avec mon quotidien, mes relations, etc. Et ce choix se portait sur un déménagement. J'ai l'opportunité de déménager, un peu plus dans le sud, à Valence pour être exact, et de quitter le Beaujolais où je vis depuis de nombreuses années. Alors ici dans le Beaujolais, c'est marrant parce que j'ai une grande partie de ma famille. J'ai des amis, j'ai un appartement que j'adore, j'ai un travail, j'ai des collègues, j'ai un cabinet, j'ai une clientèle, j'ai des habitudes, j'ai des commerçants que j'adore. J'ai un train de vie agréable, bien rodé, tout est facile, je suis à l'aise, je suis dans ma zone de confort. À Valence, je connais peu de monde. Je vais devoir reconstruire ma vie sociale, reconstruire aussi une clientèle, trouver un cabinet, exercer, trouver un nouveau travail alimentaire pour me permettre de continuer mes études, et de pouvoir payer mon loyer et ma vie quotidienne, etc. Donc, vous voyez que le déménagement me taraudait l'esprit depuis quelques années, et pourtant, au moment de faire le choix et de passer à l'action, j'ai été prise d'une peur panique. J'ai réalisé tout ce que j'allais perdre. On a beau le savoir, on a beau travailler là-dessus, on a beau en être conscient, en parler dans des podcasts, c'est pas pour ça qu'on ne le vit pas, bien au contraire. J'ai réalisé que j'allais perdre beaucoup de choses, alors je me suis dit, au bout de quelques jours, il m'a fallu quelques jours de réflexion, voir un petit peu, qu'est-ce qui me faisait peur comme ça ? D'où ça vient, cet espèce de sentiment de mal-être, d'inquiétude, etc. J'ai compris, et je me suis dit, ok, en fait, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Le bon choix, c'est exactement ça, c'est de choisir l'inconfort, c'est de choisir la perte, parce que c'est comme ça que je vais apprendre quelque chose. C'est pas en restant ici, dans ma zone de confort, que je vais grandir. Et c'est le grand saut, c'est un changement important dans ma vie. C'est grâce à cette pensée taoïste que j'en comprends l'enjeu qu'il y a derrière pour moi, et que je comprends mon sentiment de peur, et que j'ai fini par l'accepter. Donc oui, j'ai peur du changement, comme tout le monde, comme tout être humain, et c'est exactement pour ça que je choisis le changement, et que je vais embrasser ce changement. Donc j'en profite pour vous dire, pour ceux qui m'écoutent et qui sont du Beaujolais, que je vois aussi un petit peu en conférence, en séance, etc. Et bien que je vais déménager à Valence, je vais continuer d'exercer à Villefranche encore pendant quelques mois, et ensuite je verrai à la rentrée comment ça se passe. Donc voilà un exemple concret. Un déménagement, c'est une perte. En fait, il faut bien se dire que derrière il y a une phase de deuil aussi à vivre. Et c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai peur de perdre ou parce que je suis en phase de deuil que je ne dois pas le faire. C'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas le choix de facilité, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas le bon choix. Et la perte, elle ne se trouve pas forcément où l'on croit qu'elle se trouve. Changer quelque chose, c'est perdre. Changer mon alimentation, c'est perdre quelque chose. Changer mes croyances, c'est perdre quelque chose. Changer mon regard, c'est perdre quelque chose. Faire un choix, c'est perdre une option. On perd des repères, des modes de fonctionnement, des habitudes, des murs de protection, des barricades intérieures. On perd un confort, on perd une place aussi parfois, une place sociale. Et c'est exactement ça qui va créer un changement intérieur. Si je veux changer à l'intérieur de moi, je suis obligé de changer des choses autour de moi, dans ma vie, dans mon quotidien. Et renoncer à quelque chose, c'est perdre. Lâcher prise, c'est perdre. Et pourtant, c'est à mon sens essentiel de s'autoriser à lâcher. De s'autoriser à renoncer, quand il faut renoncer. Et d'intégrer que tout ça, en fait, ce sont des outils très puissants pour nous faire grandir intérieurement. Ce n'est pas parce que j'ai peur que ce n'est pas intéressant d'y aller. Bien au contraire. Donc, aujourd'hui, je vous invite à vous demander, si vous êtes un petit peu dans ces situations, à quoi est-ce que je m'accroche aujourd'hui pour de mauvaises raisons ? C'est là, à mon sens, une question essentielle. À quoi est-ce que je m'accroche par peur de perdre ? Est-ce que je pourrais embrasser cette perte pour apprendre autre chose, pour aller plus loin, pour grandir, pour évoluer, pour m'offrir de la liberté, pour me sentir mieux ? Parfois, on passe notre temps à ne pas faire de choix. Par peur de perdre l'une ou l'autre des options. Et finalement, on passe notre vie à attendre, à subir peut-être, et à rêver à une vie différente, à une vie meilleure. Je termine cet épisode avec une citation de Laurent Gounel tirée de son livre L'homme qui voulait être heureux, et qui nous dit « Il y a des circonstances où l'on est amené à faire des choix, donc à renoncer à des choses auxquelles on tient, pour aller vers ce qu'on a le plus à cœur. Si vous ne renoncez à rien, vous vous abstenez de choisir. Et quand on s'abstient de choisir, on s'abstient de vivre la vie que l'on voudrait. » Je vous laisse donc méditer sur cette petite pensée qui résonne beaucoup avec notre sujet du jour, sur l'art de la perte. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère peut-être qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite aujourd'hui d'accepter réellement d'embrasser la perte, dans votre quotidien, là où vous la vivez, là où vous l'expérimentez, et peut-être de réussir à changer votre regard, et à l'avoir comme un cadeau, que vous vous faites à vous-même. Parce que n'oubliez pas que perdre, c'est apprendre. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le noter et à le partager. Les liens des réseaux sociaux pour se retrouver sont dans la description de l'épisode, donc je vous attends avec grand plaisir. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la bunette. Ciao !